Un des gestes barrières pour la terre battue, c'est savoir arroser son cours. C'est primordial, je vois trop de personnes qui arrivent sur le terrain et qui n'arrosent pas le cours, le cours est sec, la terre vole dans tous les sens. Non, pour avoir du plaisir sur cette terre battue, il faut arroser fréquemment. Donc je vous encourage à arroser en début, au milieu éventuellement, s'il fait très chaud, il y a du vent, et en fin de partie. Avant cet arrosage, n'oubliez pas d'avoir passé le filet. Si vous arrosez et que le filet n'est pas passé, des tas vont se former et ça va provoquer des faux rebonds. Je vous montre un petit peu l'arrosage, c'est très simple, simplement respectez cette méthode. La technique de l'arrosage, la voici. Vous prenez votre tuyau, vous ouvrez le robinet, et ensuite, vous allez vers le fond du cours, le tuyau pointé légèrement vers le haut, et ensuite, vous bougez régulièrement. Vous ne restez jamais au même endroit, afin de ne pas faire des flaques d'eau ennemis du joueur de tennis. Si vous restez 5 minutes sans jouer, en attendant que ça sèche, ce n'est pas possible. Donc, je répète, fond de cours, tuyau vers le haut, et vous bougez sans cesse régulièrement. Démonstration. Sous-titrage ST' 501